bienvenue sur fricad 0.20 ou fricad 0.19 sur artx linux chez moi je vous avais promis de continuer ce voilier et j'ai intérêt à le faire parce que je vais me faire respetter bientôt je le sens alors aujourd'hui nous allons ajouter la key c'est ainsi que ça s'appelle ce petit appendice qui lesté je crois qu'ils mettait du plomb là dedans je préviens je suis pas un bateau l'organisme tout ce que je vous explique n'a pas de valeur maritime voilà c'est juste pour apprendre enfin pour manipuler fricad cheveux donc sélectionner ce qui m'intéresse que j'ai déjà la coque la coque je vais la copier ctrl plus c je déroule je décoche tout ce qui est à l'intérieur en fait ça va me faire un genre de clone de ça je fais contre le plus donc contre plus c est fait maintenant tout ça c'est dans le presse papier je crée un nouveau document je fais contre le plus c'est et j'ai un nouveau document dans lequel on a juste la coque du navire ainsi on peut continuer fermons déjà ceux qui ne nous intéressent pas ça m'évitera de me tromper et à vous aussi de vous permettra de mieux vous en sortir du moins je pense et nous allons dessiner le profil de cette quille je vais dans l'atelier par design et je crée un nouveau corps avec un nouveau sketch vu dans ce sens right y z là je vais tracer une ligne horizontale j'utilise pas le mode polyligne parce que quand je vais faire des courbes il va me créer des tangentes donc je fais ça pièce par pièce je préfère c'est plus simple je trace une ligne horizontale là je lui indique une longueur parce que je sais que ça doit faire à peu près 38 36 mm allez hop 36 elle est bien placée voilà il faut pas qu'elle dépasse vers l'intérieur et ni vers l'extérieur allez on va dire que c'est bon alors pour qu'elle ne bouge pas je sélectionne le premier point et je clique sur le cadenas donc je laisse ça en état c'est bon je peux maintenant tracer une courbe par trois points cette icône je regarde ça de loin là je attendais je vais essayer de voilà le dès que le petit symbole voyez un rond avec quatre petits points autour apparaît ça veut dire j'ai une contrainte de coïncidence là le point de ma courbe sera fixé sur le point de la ligne droite je vais cliquer à peu près ici et je vais indiquer voilà je suis à peu près former ma courbe comme ça je regarde ça me plaît oui à peu près on va faire la même chose à partir de là j'ai ma compte contrainte de coïncidence je vais à peu près là je crée une courbe voilà maintenant comme tout ça c'est fixé je peux m'amuser je peux déplacer ça pour les données voilà la forme que je veux finissons par la ligne droite qui va de là à la clic droit je sélectionne la ligne je presse h2 horizontal où je clique sur cette icône et voilà je pourrais fixer les contraintes diamètre diamètre et puis voilà mais exceptionnellement on va pas le faire exceptionnellement parce qu'en général il faut je ferme cela je peux maintenant masquer la coque je n'en ai pas besoin pour l'instant et je vais créer les deux courbes pour tout à l'heure créer le volume en 3d pour me faciliter la tâche je préfère créer deux plans de référence donc je sélectionne l'icône je clique attendez je sais attendez je vais aller l'effacer je sélectionne d'abord la ligne et ensuite je clique là dessus moi je préfère voilà j'ai un plan de référence je l'incline voilà dans ce sens 90 degrés je sélectionne la ligne inférieure plan de référence je l'incline de 90 degrés également et voilà je mets deux plans de référence maintenant nous allons travailler d'après le plan de référence supérieure celui-là on va le masquer pour l'instant je sélectionne la face supérieure je clique sur créer un sketch là pour pas être gêné je masque ce datum plane je continue je vais basculer mon dessin alors sous windows ou presse c'est juste à alt sous linux enfin du moins linux xfce c'est alt plus contrôle ça je peux incliné mon dessin là je peux mieux sélectionner une géométrie externe voilà je clique là dessus c'est cette ligne qui m'intéresse à présent je peux des tracés donc comme ça je peux m'amuser un jeu je vais ici attendez je vais aller de l'autre côté ou là non je peux même pas contrôler puis ça est voilà je peux tracer ma courbe qui va de là mon arc voilà par contre pour lui donner la forme ça va peut-être être gênant donc je retourne dans la vue de l'esquisse voilà et comme ça je peux mieux voir si mon mon arc attendez clic droit je sors deux fois là voilà mon arc il a le bon rayon voilà je peux pas trop exagérer on va dire comme ça c'est bon ok donc j'ai le premier arc nous allons faire de même pour la partie inférieure je sélectionne le dessus de ce datum plane j'ajoute un sketch je clique sur modèle je masque le datum plane ctrl plus alt j'incline je détecte une géométrie externe celle-ci je retourne tout de suite dans ma vue de l'esquisse et je peux donc tracer mon arc en en trois points celui là le deuxième et le troisième dans le troisième on va le faire approximativement voilà clic droit je sors de ce mode et je vais à peu près lui donner cette courbure moi pas de contrainte aujourd'hui on fait joujou je peux fermer cela j'ai donc tout ce qu'il me faut déjà pour préparer ensuite cette demi coque ici courbée donc un balayage entre deux guides un suivre tous rails je crois qu'ils appellent ça nous allons d'abord créer une surface réglée pour cela il faut aller dans l'atelier part aujourd'hui on va sauter dans part dans draft et curves et surface en quatre ateliers avec par design peut-être cinq voilà bon ça a fait du monde mais bon on peut pas mettre toutes les icônes dans un même atelier il y en aurait trop aussi perdre je sélectionne ça contre le maintenu je sélectionne cet arc et je clique sur l'icône créer une surface réglée voilà cette surface nous allons l'utiliser dans l'atelier curves qu'il faut installer via l'outil gestionnaire d'add-on vous connaissez maintenant vous cliquez sur l'atelier vous cherchez curves et vous l'installer ici je sélectionne donc mon ma surface réglée contre le maintenu je sélectionne le premier arc contre le maintenu je sélectionne le deuxième arc où je les sélectionne ici si je veux et j'ai une icône bleue ici à côté de sketch on surface que beaucoup connaissent déjà un pour mettre des formes sur des surfaces quelconques ici l'icône s'appelle sweep to rails donc un balayage entre deux deux rails ou deux guides on va appeler ça comme ça alors ça va nous créer une rangée de lignes ces lignes elle comment elle s'appelle ce s'appelle ce s'appelle ça un nom en anglais split curve peut-être c'est ça qui nous donne voyez quand on regarde ça ça nous donne déjà un aperçu maintenant comment transformer ça en en surface approximativement eh bien je sélectionne ce suite tout rails et je clique sur d'icônes qui s'appelle approximate approximate points to nerves curve excusez mon mon franglais alsacien et voilà nous avons déjà une face pas mal je peux donc continuer je vais carrément en faire une copie miroir je vais dans part je sélectionne cette curve je clique sur mise en miroir ça va être dans y z voilà je valide et j'ai ça il me manque juste une face et une face ici je vais le faire à l'aide de l'atelier surface je pourrais le faire dans dans l'atelier part aussi mais si je le fais à partir de l'atelier surface si par la suite je modifie les courbures les sketchs tout va suivre alors que si je le fais depuis l'atelier part cette fonction qui s'appelle qui est très bien générateur de forme et bien ça ne suivra pas alors que dans surface ça suivra donc nous sommes dans surface je clique sur la première icône feeling je clique sur add edge donc je prends cette arrête sans presser contrôle je l'arrête suivante voilà on a une face qui est créé un autre remarque vous reconnaîtrez que ce n'est pas mortel du tout je clique là dessus à d'edges ici et là et voilà donc chez mes face maintenant je ne sais pas comment transformer ça en solide en dehors de l'atelier part si quelqu'un le sait je suis preneur donc je vais dans part et là je vais utiliser ce fameux atelier qui s'appelle générer générateur de forme je coche coque à partir de face je sélectionne ma première face contrôle maintenu la deuxième la troisième et enfin la dernière je clique sur créer je coche solide depuis une coque mais je vais la sélectionner ici je clique sans presser contrôle sur shell je reviens ici je clique sur créer fermer mon shell je peux le masquer et j'ai ici un solide attendez j'ai ainsi les deux copie miroir je cette face et celle ci normalement j'ai plus qu'un seul solide j'ai encore deux surface ici voilà moi je veux juste voir ça encore alors pour mieux m'en sortir plus tard le jour où je rouvre ce document je vais écrire ici juste qui voilà le reste tout ce qui est là je vais le mettre dans un groupe voilà comme ça ça va être rangé vous allez j'y suis et je vais le nommer qui je prépare ou prépare en anglais voilà prépare voilà donc nous avons l'acquis reste maintenant à créer le petit lest ici pour ceci nous avons ce sketch qui va nous servir comme dans ce body il n'y a pas de solide encore le solide s'est mis en dehors le solide donc je peux je peux continuer à travailler là dedans je crée tout simplement un nouveau sketch non par design ce nouveau sketch nous allons l'orienter dans ce sens toujours vu de droite yz pour être plus précis et je peux donc créer la ligne attendez je détecte d'abord une arête une géométrie on appelle ça plutôt voilà je clique là sur le petit point je trace une ligne assez longue elle est horizontale c'est bon je crois que j'avais donné 50 mm de longueur 50 c'est un peu loin 40 40 allez 40 on va dire ça dernier prix je peux créer la petite courbure l'arc que j'accroche là dessus le deuxième point le troisième point on va le mettre là oui allez hop moi je dis que c'est bon ah il me manque quelque chose si je veux faire une révolution il faut que je crée d'abord faut que je bascule en mode g qui veut dire géométrie n ça veut dire sans doute normal moi je l'interprète comme ça donc je bascule en mode géométrie les icônes deviennent bleues et je trace une géométrie je l'accroche là dessus voilà c'est plus simple je ferme je sélectionne le sketch 003 je clique sur révolution et me la fait bien sûr dans le mauvais sens mais ce n'est pas grave je vais lui dire de prendre la ligne de construction 1 et ne la dit pas que ça c'est bien mis là j'ai donc maquis et j'ai aussi le petit de l'est on va l'appeler d'ailleurs on va l'appeler l'est voilà ce qui a du plomb dedans alors vous noterez que en regardant de près que c'est crénelé il ya des aspérités là dessus que c'est pas très joli j'ai essayé différentes méthodes je ne suis arrivé à rien de bien mieux j'ai essayé même d'enlever la pointe de peut-être que c'est lié à mon pilote graphique en tout cas je peux vous rassurer moi je fais laisser et je vais vous le prouver tout de suite c'est que ça se passe pas trop mal quand on a fait un maillage alors je sélectionne attendez on va d'abord en faire je vois d'abord en faire une union bouleines ici voilà comme ça j'ai entendu la révolution la fusion elle est là voilà c'est cette pièce là cette fusion nous allons la mailler mèche design créer un maillage et nous allons prendre méphisto ça fait un maillage très très régulier ça prend beaucoup de temps souvent et là on va un peu forcée en 0,6 mm alors ça prendra un certain temps mais le résultat sera d'autant plus fin oui ça n'a pas duré des heures non plus nous allons regarder ça en mode filaire et regardez au moins ce beau maillage tout est bien lisse je vais masquer je crois que j'ai un sketch qui apparaît quelque part attendez il ya quelque chose qui me tracasse cette ligne là ah oui c'est la fusion qu'on voit au travers voilà je voulais juste voir le maillage regardez comme c'est lisse on dirait qu'on a tracé une ligne tout tout exprès là voilà moi je dis que ça on peut l'imprimer sans problème sans rougir du résultat voilà donc le l'acquis plutôt qui est prêt à être utilisé même prêt à être imprimé si je veux ajouter tout ça à mon bateau qui existe je masque ça je rebascule j'ai ma fusion qui est là attendez ma fusion elle est là c'est ça je ne veux pas apporter 36 choses juste la fusion je presse ctrl plus c je déroule ici je décoche tout ça ça me faire ça va me faire un genre de clown qui sauf qui va s'appeler fusion j'ouvre le bateau voilier 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 coq voilier je glisse l'icône dans fricane je lâche l'icône ici ici je presse ctrl plus v je vais regarder ça de côté je presse trois et ma qui s'est mise au bon endroit je lui donne sa couleur bleue ok voilà et j'ai déjà ajouté un élément supplémentaire voilà donc c'était surtout pour vous montrer le sweep to rails le balayage entre deux guides la prochaine fois il faudra que je m'y mette quand même je vais essayer de vous montrer la suite je crois qu'on va voir le support du mât le mât et la découpe des deux ponts et par la suite dans une autre vidéo on verra le palier et l'axe pour une éventuelle hélice voilà pour aujourd'hui à bientôt pour la suite des événements